Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 47. On va voir comment XOS gère des configurations de système et notamment comment on peut faire des rollbacks si jamais il y a eu un souci. Donc je rappelle les distributions Linux, il y a un peu deux approches pour gérer les paquets. L'approche où on a des versions, par exemple tous les deux ans on va avoir une grosse version et puis on va faire une grosse mise à jour pour passer la version suivante et du coup chaque version aura été testée assez intensivement avant d'être rendu public. Et l'autre approche c'est de faire du rolling release, c'est à dire des mises à jour en continu où on n'a pas de version et régulièrement les paquets se mettent à jour et la distribution évolue comme ça. Donc le rolling release ça permet d'éviter d'avoir à faire ces grosses mises à jour majeures qui potentiellement peuvent casser pas mal de choses puisque peut-être que toutes les configurations auront changé. Mais comme on a des versions des mises à jour plus régulièrement et bien on a plus de chances de casser des trucs. Donc souvent pour éviter ça quand on a une rolling release et bien on va régulièrement avant de faire une mise à jour regarder sur le site de la distribution s'il y a eu des changements qui peuvent être dangereux et éventuellement on va faire des sauvegardes et pouvoir faire des revenir en arrière s'il y a eu un souci. Et avec NixOS et bien la distribution permet de gérer ça assez naturellement. Donc je rappelle NixOS c'est une distribution Linux qui est basée sur le gestionnaire de paquets Nix. Et le fonctionnement de ce gestionnaire de paquets c'est d'avoir des paquets qui sont immuables, reproductibles et composables. C'est à dire qu'en fait on a un gros dossier NixStore où il y a tous les logiciels dedans. Donc c'est peut-être des logiciels, des configurations, etc. Et dès qu'on change quelque chose on crée une nouvelle entrée dans le store et on met à jour des liens symboliques vers les différents éléments qu'on veut. Et ça ça permet d'éviter de modifier des choses et s'il y avait eu un souci on remette les liens symboliques sur les sur les éléments du store qui correspond à la version d'avant par exemple. Alors je vais montrer ça dans une machine virtuelle. Donc ça c'est un NixOS dans une machine virtuelle. C'est tout simplement pour que soit plus simple pour rebooter et casser des trucs. Alors Nix ça permet de gérer des paquets au niveau utilisateur. Mais là comme je change la configuration du système, je me logue en route et faire les changements au niveau du système en lui-même. Mais un utilisateur pourrait très bien définir son environnement et en gros les fonctionnalités que je vais montrer là, on les a aussi pour l'utilisateur finalement. Donc la première chose qu'on peut voir sur NixOS c'est que ça utilise des canaux de version. Pour ça je peux faire un Nix Channel List et là ça indique que ça utilise le canal Stable. Sous le nom de NixOS il y a le canal NixOS Instable qui est suivi avec son adresse ici. Et donc ça c'est le canal de développement qui est en quelque sorte en rolling release sur NixOS. Mais on a également des canaux de version. Donc un canal c'est un ensemble de paquets. Et si j'utilise par exemple la version 20.09 et bien ça ce sera celle-là en fait. Donc Nix il y a des mises à jour deux fois par an au niveau des versions. Donc 09 en septembre et 03 en mars. Alors souvent il y a un peu de retard mais c'est un peu l'idée. Donc voilà. Et je peux changer de canal comme je veux. En fait je peux très bien passer en rolling release mais également revenir sur une version ou voir même n'importe quelle version antérieure. Et ça c'est plutôt intéressant. Alors pour changer de canal on peut faire un Nix Channel Add et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le canal 20.09 je vais mettre sur le sur le nom NixOS. Comme ça ça va m'écraser l'ancien. Donc si je refais un liste voilà maintenant ça a changé le nom du canal que je vais suivre et pour récupérer la liste des paquets je vais faire un update. Donc là il va télécharger les paquets du canal 20.09 et après je pourrais mettre à jour le système pour tout le logiciel que j'ai installé utiliser la version 20.09. Ok. Et donc maintenant si jamais je veux reconstruire mon système c'est NixOS Rebuild Switch. Et là il va tout me télécharger. Donc voilà donc il va peut-être faire pas mal de téléchargement alors je vais pas trop tester avant donc je vais mettre la vidéo en pause et on va voir combien de temps ça sera pris. Ok donc il est terminé. Ça a pris 5-6 minutes. Il a donc téléchargé tous les paquets à la version de Nix.20.09. Il a donc tout installé. Il a re-généré la configuration, redémarré les services, mis à jour le web et voilà. Donc maintenant je suis sur la version 20.09 de NixOS. Je peux regarder les configurations. Alors la commande c'est Nix en moins liste de génération. Voilà. Et ça marche pas. Alors sinon la commande c'est... Je pensais qu'il le faisait tout seul mais a priori on est quand même obligé de le mettre. Donc il faut lui dire d'aller dans les variables de Nix, sur les profils et la partie système. Ok. Donc voilà. A priori on est obligé de spécifier ça quand même. Donc là je vais demander de lister les générations et on voit qu'avant il y avait cette génération là. Avant j'étais sur la génération numéro 13. Et là je viens de créer une nouvelle mise à jour et il m'a créé une nouvelle génération. Donc c'est un nouvel état de ma configuration. Et si jamais je me rends compte que la nouvelle configuration il y a un truc qui va pas, et bien je peux revenir sur la génération d'avant. Pour ça la commande c'est pareil, NixOS Replay Switch et je peux rajouter Rollback derrière. Mais en fait on n'est pas obligé de faire ça. Il y a une autre façon de faire, c'est de rebooter la machine et de sélectionner dès le démarrage. En fait dans l'entrée de l'amorceur, il ajoute une entrée à chaque fois qu'on lui donne une nouvelle mise à jour. Alors je vais essayer d'entrer. Donc voilà, au niveau du bootloader, par défaut il est sur cette entrée là. Mais on a une entrée ici, où on peut avoir accès à toutes les configurations. Donc en fait les anciennes générations, je les ai ici. Donc là on voit la génération 13 de tout à l'heure, qui était 21.03 après, parce que la prochaine version sur laquelle va aboutir le canal instable, ce sera la 21.03. Et la nouvelle génération, donc la 14, sur laquelle je viens de switcher, me la met ici. Donc je peux booter sur celle-ci. Et si jamais elle ne marche pas, je peux redémarrer ma machine et booter sur l'ancienne génération. Et si je fais 15 générations comme ça, 15 mises à jour, configurations différentes, et bien elles vont tout apparaître ici. Donc je vais booter sur la nouvelle génération, qui correspond à Nix209. Je vais me reloguer encore en route. Et à priori, peut-être qu'avec un unem, il va me donner des informations. Ouais bon, voilà, le noyau 5.4, je pense que le noyau rolling release doit être plus récent. Alors, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, si on veut, pour les générations, voilà, on peut le lister ici. Si jamais on veut nettoyer les générations qu'on a dans notre entrée Grub, on est content avec la génération courante, on veut faire un peu le ménage. Donc enlever les anciennes générations et enlever les paquets qui correspondaient à l'ancienne génération. Parce que là, en fait, actuellement, j'ai deux systèmes sur mon fichier. Quand je désinstalle quelque chose, en fait, c'est juste qu'il déconnecte les liens symboliques. Il les reconnecte vers des nouveaux paquets. Mais tout existe déjà dans le store. Donc là, sur ma partition, je suis à 8Go d'utiliser. Parce que j'ai les deux systèmes, la version instable et la version 20.09. Donc si jamais je veux faire un ménage, il faut d'abord faire un collect garbage. Donc ça, ça va supprimer les paquets du store. Ensuite, il va falloir aussi que je supprime les générations et que je refasse un switch pour qu'il régénère le Grub. Ce n'est pas qu'il ne va pas recréer une nouvelle génération. Parce que comme il n'y a pas de changement, il va voir que c'est toujours la même. Mais ce n'est pas juste pour refaire le store. Ensuite, je pense qu'on peut faire juste ça. Ça, c'est pour supprimer les générations. Si je les reliste, à priori, maintenant, il n'y a plus que la 14. Et si je fais un XOS, une switch, pour remettre à jour l'amorceur et que je redémarre, il ne va plus que me lister une seule génération au démarrage de la distribution. On voit qu'il a remis à jour le Grub. Si je fais un reboot, on doit vérifier qu'il a fait le ménage. Je vais essayer de le montrer. Donc là, on a accès à toutes les configurations. Et on voit qu'on n'a plus que la 14, qui est le 20.09. L'ancien a été rendu. Je me reconnecte en route. Et on va voir que l'XOS apporte également d'autres fonctionnalités intéressantes au niveau de la gestion des configurations. J'en ai parlé. Ça, j'ai montré. Le nettoyage, on le fait. Et voilà. En fait, il fait des applications sur la configuration qu'on est en train de générer. Sur les distributions Linux classiques, si par exemple, je réglais le clavier, il faut que j'aille éditer un fichier dans .etc, par exemple. Et puis, donner la disposition de mon clavier. Pareil pour le hostname, le nom de la machine, etc. Et donc, si jamais je me suis trompé, par exemple, dans le nom du fichier, ou j'ai mis des options des réglages invalides, je ne vais pas forcément le voir. Peut-être que la mise à jour va se faire. Mais juste, ça ne marchera pas et je ne saurai pas d'où ça vient. Avec l'XOS, ça apporte pas mal de fonctionnalités, la distribution, parce qu'il va faire des vérifications. Donc, si j'édite le fichier de configuration, en fait, il n'y en a qu'un, principalement. C'est dans .etc configuration.nix. Il y a moyen de l'appeler autrement, mais on peut l'appeler qu'un éditeur classique. Et donc, là-dedans, j'ai toute ma configuration de mon système. Et si, par exemple, alors... Donc ça, c'est la configuration de mon serveur graphique, de mon serveur X. Si, par exemple, je change... Ça, c'est les options. Donc là, c'est le layout de mon clavier. Si jamais je me suis trompé, que j'ai mis une option invalide, et que j'essaye de... de régénérer ma configuration, et bien, il va me vérifier quand même ce fichier-là. S'il y a un souci, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il va me dire que ça ne va pas. Donc là, par exemple, j'ai demandé de refaire la configuration. Il me dit que le layout avec un E, ça n'existe pas. Il me dit que l'option n'est pas définie. Donc, j'enlève ça. Et puis même si l'option ici, elle n'est pas connue, au lieu de fr, je vais mettre fre, par exemple. Je demande de refaire la génération, de remettre à jour le système. Donc, il va essayer de calculer la configuration, la déployer, et là, il me dit qu'effectivement, il y a des choses qui ne lui passent pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Voilà, la valeur fre pour le layout du clavier n'est pas valide. Et de même, il est capable de voir des assertions, c'est-à-dire des dépendances entre les configurations. Si, par exemple, je désactive le serveur X, et bien, pourtant, je demande ici un gestionnaire de connexion graphique. Donc, il a besoin du serveur X. Donc, il va voir qu'il y a une dépendance entre les différentes options de configuration qui ne sont pas compétibles. Là, c'est ce qu'il indique ici. L'IDM, il a besoin que le serveur Enable soit vrai, et ce n'est pas le cas. Donc, si jamais je réédite, je vais le mettre comme ça. Ce qu'on peut tester, en fait, on peut désactiver le serveur X, et puis désactiver ça. Ça, ça devrait marcher. C'est juste qu'il va me désactiver le serveur X. Quand je veux me connecter, ce sera en mode console. Mais si jamais je veux revenir sur une configuration d'avant, je pourrais le faire. Je peux juste éditer mon fichier de configuration et changer les options. Bon, là, il va tourner. Ce n'est pas très intéressant. Ça, on a vu. Et ça, on a vu aussi. En conclusion, le système Nix, c'est vraiment basé sur ces environnements immuables, reproductibles, composables, qui génèrent des entrées dans le store et qu'on peut après activer avec des liens symboliques. Et du coup, ça, ça permet automatiquement de gérer toute la configuration de NixOS, sans avoir à prendre des précautions comme on prendrait avec un système habituel, faire des sauvegardes, faire attention aux bons fichiers qu'on modifie, et puis si ça casse tout, on peut peut-être faire un rollback, mais en faire revenir trois générations avant, ça va être difficile. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, effectivement, ce n'est pas non plus une sauvegarde des fichiers. Les fichiers utilisateurs, par exemple, si je les supprime, c'est toujours supprimé. De même si je supprime le répertoire ETC où il y a mon fichier de configuration, c'est supprimé. Je pourrais quand même rebooter sur une ancienne configuration et peut-être pouvoir accéder à un navigateur web pour retrouver la documentation, mais le fichier aura quand même été supprimé. Et voilà, c'est tout.